Ok, du coup on va pouvoir commencer. Du coup on va parler sur, aujourd'hui, on a 50 minutes pour parler de est-ce que votre API passe le contrôle technique. On va rentrer un peu plus là-dedans. Je m'appelle François-Guillaume Ribrault, actuellement je suis architecte et responsable des développements numériques chez West France. Du coup c'est en France. Et à côté de ça, je maintiens aussi des software as-to-service, donc ImageShart qui est un remplacement de Google, ImageShart qui est à shutdown en mars dernier, et puis RedSmin pour ceux qui font du Redis, c'est du PHP MyAdmin pour Redis. Etc, etc. Avant de commencer sur toutes les API et ce qu'on fait maintenant, ce qui est toujours intéressant, c'est de regarder ce qui s'est fait avant. Et quoi de mieux que de commencer par une citation de Christopher Strachey. Christopher Strachey, c'est quelqu'un qui est assez peu connu, c'était un grand développeur, il était tellement un bon développeur qu'au début de l'informatique, dans le bureau d'Alan Turing, Alan Turing l'a mis responsable de son équipe de recherche et développement. Et ce qu'il nous dit, il y a 50 ans, c'est qu'il était convaincu que les sciences informatiques allaient devenir une science importante, et qu'actuellement on était dans un état de développement primitif, qu'on ne connaissait pas encore les grands principes sous-jacents, et surtout qu'il fallait que, lorsqu'on partage de l'information, notamment dans les universités, qu'on ne se concentre pas sur l'état de l'art, donc quel est le framework, le langage, la manière de faire du moment, mais qu'on s'intéresse plutôt à la recherche de ces grands principes sous-jacents, parce que l'intérêt d'un principe, c'est que normalement, c'est un peu ce que j'appelle future proof, ça tient dans le temps. C'est un peu intemporel. Alors pour rappel, sur ce qu'est une API, on sait tous qu'une API, ça veut dire Application Programming Interface, ça commence dans les années 60, où ce qu'on voit apparaître, ce sont des API pour des librairies, parce que dans les années 60, on n'a pas encore de réseau, donc il nous faut développer des librairies, notamment sur du C, et une API, ça va finalement être ce contrat que la librairie va nous fournir pour expliquer son comportement, etc. Et puis dans les années 80-90, on commence à faire du réseau, et donc avec le réseau, on commence de la bonne manière, on met en place du messaging, donc on a besoin de définir quelles sont les opérations qui vont être disponibles à travers ce modèle de messaging. Dans les années 2000, il y a bien sûr des étapes qui ont été sautées entre temps, on est d'accord, c'est pas exhaustif, mais dans les années 2000, on a Rolf Edling, dans sa thèse, qui nous dit, chapitre 5, je pense que les API, on va devoir les modéliser en suivant précisément ce que nous propose HTTP, donc la notion de « representation all » est super importante, en disant que c'est le client qui va pouvoir choisir ce dont il a besoin. On notera maintenant, 19 ans plus tard, que la majorité de nos API sont du JSON, donc l'intérêt de pouvoir demander ce qu'on souhaite reste limité. Et puis, en 2010, on voit apparaître un changement de mentalité de la part des entreprises, sur en tout cas ces dix dernières années, dans le sens où avant les API étaient uniquement pour de l'interne OSI, et maintenant on commence à les ouvrir à l'externe, parce que l'entreprise devient une plateforme, et donc on va vouloir fournir des API publiques. Ceci étant dit, est-ce que notre API passe le contrôle technique ? Alors déjà, qu'est-ce qu'un contrôle technique ? Un contrôle technique, c'est environ 131 points de contrôle et 410 points de défaillance. Et si on doit regarder notre API avec tous ces points de contrôle-là, on sait très bien que le cerveau humain, c'est un peu compliqué de mémoriser tout ça. Bien sûr, on est en capacité de mémoriser des chiffres après la virgule, il y en a certains qui sont devenus experts là-dessus, notamment sur le nombre API, mais ça demande de l'entraînement. Du coup, on a trouvé une solution. L'humanité a trouvé une solution, on appelle ça des checklists. Et l'objectif d'une checklist, quand on regarde la définition, c'est de compenser les limites de notre mémoire et de notre attention. Et ça, c'est assez intéressant, parce que les checklists, c'est assez... quand on regarde les sciences informatiques, on a beaucoup d'autres verticales en ingénierie, on va beaucoup utiliser les checklists, justement, pour compenser notre limitation de notre mémoire et de notre capacité d'attention. Et donc, du coup, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous partager une checklist qui pourrait être utilisée, peu importe l'API, ce n'est pas forcément pour du web, peu importe le framework, le langage, mais cette checklist-là, l'objectif, c'est qu'elle expose des principes qui existaient il y a 10 ans et qui vont encore être valides, espérons-le, dans 10 ans. Donc, je ne sais pas si, dans la description de ce talk, c'était 30 ou 50 points de contrôle qui avaient été mis, plus j'avance dans le temps, plus j'en rajoute. Là, actuellement, j'en suis à environ 70, donc ne vous inquiétez pas, tout ça est disponible à la fin. Bien sûr, on ne peut pas voir les 70 points, il nous reste 46 minutes, ça ne va pas être possible. Mais par contre, on va faire des points de focus. Et avant de commencer sur ces points de focus, 70 points, ça fait beaucoup. Et peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais est-ce que ce n'est pas de l'optimisation prématurée ? Est-ce que ça ne va pas contre ce qu'on appelle le Lean Development ? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt y aller étape par étape et rajouter ces choses-là au fil de l'eau ? Quelque chose que j'ai pu expérimenter sur des entreprises de tailles différentes, c'est que plus on mettait de contraintes en amont, plus on avait des résultats en sortie. C'est un peu comme essayer de mettre le plus de choses sur les couches basses. On a, par effet de levier, beaucoup plus de choses qui en sortent sur les couches hautes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, donc en France, nous on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je pense qu'ici, ça peut être aussi le même proverbe. Et donc, personne ici est né un super développeur d'API. Et donc, ce que les Finlandais rajoutent par-dessus, voilà, personne ne naît forgeron, enfin, c'est dans leur langage, je ne lis pas le finlandais. Et puis, par contre, avec le temps, plus on a développé d'API, plus maintenant on est en capacité, en une journée, de lancer une nouvelle API, avec pas mal de principes qui s'ajoutent là-dessus. Mais le dernier point va être intéressant, la vision qu'ont les Japonais de ça, c'est qu'il faut qu'on connaisse peut-être tous les points qu'on doit mettre en place dans notre API pour savoir où on se trouve. Si on ne prend jamais le temps, et là, c'est l'objectif pendant ces prochaines minutes, si on ne prend jamais le temps de savoir quels sont tous les points, quelles sont toutes les dimensions que je dois prendre en compte, qui ne sont pas uniquement des dimensions de développement et de code pur, il y a des dimensions organisationnelles, il y a des dimensions d'opérabilité, etc. Si on ne prend pas le temps d'avoir un spectre de tout ça, on ne peut pas savoir où on se trouve. Donc c'est parti. On veut développer une API, et avant de commencer le développement, la première chose, on est un peu comme dans Matrix, on a une boîte blanche et on peut tout créer. Ce qui est intéressant en informatique, c'est que notre limite, finalement, c'est un peu notre imagination. Donc, il y a forcément un but pour qu'on fasse ça. Et ce but-là, comme on est dans un monde qui doit faire de l'argent, c'est souvent un but, justement, où cette API-là, il y a des objectifs business, et on doit définir, finalement, ces objectifs business-là. Et le mot est lancé, on parle d'objectifs. Ça tombe bien, en informatique, on a ce qu'on appelle les SLO, donc c'est des Service Level Objectives. Qui a déjà entendu parler des SLO ? D'accord. Donc, déjà, ce qui est intéressant, c'est que Service Level, on va vouloir se concentrer en termes de services. Quel est le service rendu au consommateur ? Et donc, quels sont ces objectifs sur ce service-là ? Donc, un objectif, pour qu'il soit viable, il faut qu'il soit mesurable, il faut qu'il soit sur une période de temps, et on doit aussi spécifier d'où est-ce qu'on va l'observer et comment on va l'observer. Et donc, ces objectifs-là, on va ensuite les mettre à un endroit, notamment sur nos dashboards et nos alertes, pour suivre l'évolution, est-ce qu'on se rapproche ou pas de cet objectif. Donc, je vous donne un exemple d'objectif, de formulation d'objectifs. Donc, ImageArt, qui est un SAS que je maintiens, pour être un concurrent à Google, il faut que l'ensemble, la latence de 95% des requêtes de génération soit en dessous de 400 millisecondes sur un mois, et ce que je ne précise pas, c'est à travers le monde. Parce que, peu importe, qui peut demander le graphique, il doit être généré à la volée, et peu importe où on se trouve dans le monde. Donc ça, c'est la définition d'un objectif. On voit qu'on a une notion de temporalité, qu'on a une notion de où est-ce que je vois ça, etc. Puis viennent ensuite les indicateurs, les SLI, les Service Level Indicators. Donc ça, en fait, un objectif, finalement, il se base sur des métriques, sur des indicateurs. Donc un indicateur, ça peut être la latence, précédemment c'était la latence, mais ça peut être aussi le nombre de requêtes par seconde, l'uptime, etc. Et enfin, un troisième point, qui vient après les SLO, Service Level Objective, SLI, on a ce qu'on appelle les SLA. Les SLA, c'est un contrat. C'est un agreement entre deux tiers, donc celui qui propose le service et celui qui le consomme. Il peut être implicite ou explicite, donc le bouquin SRO Book, qui a été mis à disposition par Google, est très intéressant là-dessus. Il peut être implicite ou explicite, dans le cas de Slack, par exemple, pour ceux qui utilisent Slack, quand vous avez un compte payant chez eux, il y a un SLA dessus, qui fait que s'ils n'arrivent pas à avoir le niveau de disponibilité souhaité, vous allez gagner des crédits pour le mois suivant et payer moins cher. Ça, c'est le contrat qu'ils ont passé avec vous. Mais Google, par exemple, ils donnent cet exemple-là sur leur livre, quand le moteur de recherche Google, il n'y a pas de SLA. Vous ne gagnez pas d'argent quand Google tombe. Ce qui serait pas mal. Mais quand le moteur de recherche tombe, vous ne gagnez pas d'argent. Pour autant, il y a un contrat implicite, parce que eux, tout leur business est basé là-dessus. Donc, ils considèrent en interne qu'ils ont des SLA, et une SLA notamment sur l'optime. Et on n'a pas encore développé notre API, qu'on a déjà dû considérer quels étaient les objectifs, quels étaient les indicateurs, et s'il y avait des SLA à mettre en place, parce que ça, ça définit beaucoup de choses derrière, notamment même des aspects organisationnels et humains, sur la gestion des astreintes notamment. Et pareil, là, on n'a pas encore construit cet API-là, on n'a pas encore choisi quel framework, quel langage, et ce genre de choses. On doit aussi considérer maintenant les risques et la notion de... le type de données qu'on va stocker à l'intérieur. Donc, sur les risques, il y a trois grandes catégories. Qu'est-ce qui se passe en cas d'accès illégitime à ma donnée sur mon API ? Quel est le type de données qu'elle va traiter ? Quelle est la vraisemblance que je puisse avoir des accès illégitimes ? Donc, un utilisateur qui accède à d'autres informations d'autres utilisateurs. Quelle est la vraisemblance que j'ai des changements qui soient illégitimes ? Et aussi, que se passe-t-il si je perds la donnée ? Et ça, ça va définir, ça va avoir des impacts sur l'architecture notamment. Et sur l'architecture à la fois logicielle et système. Et puis, on a enfin un autre point, donc avec toute la législation autour de RGPD, ou GDPR, ça dépend selon le langage, qui va être est-ce que je collecte des données sensibles ? Et par données sensibles, ça peut être des opinions politiques ou une orientation sexuelle. Ça, ça va avoir des impacts aussi sur la manière dont je vais modéliser après les données derrière. Est-ce que je vais évaluer des gens ? Etc. Puis, vient le moment où on se dit il faut que je crée un repo, quel nom je donne à mon service ? Et ça, en fait, vous connaissez sans doute cette fameuse citation de Phil Carlton qui nous dit qu'il y a deux choses compliquées en informatique, c'est nommer les choses et l'invalidation du cache. Alors, l'invalidation du cache, ça sera peut-être un autre talk là-dessus. Mais en tout cas, nommer les choses, c'est ce qui va nous concerner aujourd'hui. Si le service, vous l'appelez UPS ou RCPU ou Gust Busters, Thanos Service ou User Preference, on voit bien qu'il y a un seul de ces noms qui est sémantiquement intéressant à la fois pour des techniques mais aussi pour des non-techniques. Et au fil des années, au fil des entreprises, ce que je me suis aperçu, c'est qu'il y a peut-être un sous-principe à ça, la suite du principe de Phil Carton qui serait que le nommage doit être ennuyeux et qu'on doit chercher des noms qui vont être descriptifs, non-ambigus, transparents. Et la conséquence de ça, d'un point de vue architecture, c'est que ça nous permet d'avoir une organisation en architecture orientée service, ça nous permet de respecter deux principes fondamentaux qui sont la séparation d'intérêts et la notion de source de vérité unique. Oui, parce que je ne peux avoir qu'un seul service de préférence utilisateur au sein de mon SI, peu importe la taille de mon SI. Et ça, ça devient intéressant si tout le monde dans le SI applique ce principe-là. D'ailleurs, pas besoin d'avoir lu CleanCode, en appliquant ce principe-là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça marche à tous les niveaux. Ce n'est pas uniquement au niveau d'un nommage d'un service, ça va descendre jusqu'au niveau du code, de la fonction, de la méthode, du module, etc. Puis vient le moment du développement et on n'a pas encore écrit une seule ligne de code. Alors, admettons qu'on a choisi le framework, mais on n'a pas encore écrit une seule ligne de code. On va devoir maintenant, en 2019, connecter notre API à ce qu'on appelle un système de gestion d'identité et d'accès, de gestion des accès. À qui ça parle, ça ? Ouais ? OK. Donc, un IEM, c'est trois éléments, la gestion de l'authentification, de l'autorisation et l'audit. C'est une pièce centrale du système d'information. Si on prend cet extrait d'un papier de Berkeley où il réfléchissait à quelle allait être l'évolution des systèmes d'information dans dix ans, sachant que ce qu'ils ont fait il y a dix ans pour leur futurologie, ils avaient déjà raison. Donc, ils l'ont refait une seconde fois. Dans ce papier-là, ils nous disent, on a sur un système d'information, peu importe lequel, on a du hardware, on va avoir des serveurs en hardware, du network en hardware, etc. Puis par-dessus, on va avoir une couche de virtualisation. On va avoir les fameuses machines virtuelles, la gestion logique du réseau. Et ce qui est intéressant, c'est que dès cet endroit-là, on retrouve une pièce essentielle d'un système d'information qui n'est pas forcément présente, qui est l'IAM. Donc, cette gestion de centraliser des autorisations et des accès. Puis par-dessus, pour les entreprises les plus avancées, on va avoir toute une couche, un catalogue de services à disposition des équipes, avec notamment des bases de données, du provisioning de bases de données, etc. Puis enfin, par-dessus, on va avoir nos équipes. Et ça, c'est intéressant parce que ça va même définir la manière dont on va architecturer et définir nos API. Parce qu'en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que plus on avance dans le temps, plus l'entreprise devient une plateforme sur laquelle reposent les équipes. Plus on avance dans le temps, plus on quitte ce modèle pyramidal pour faire descendre les responsabilités au sein des équipes. Et comment on fait ça, notamment via les OKR, etc. Comment on fait ça ? C'est qu'on descend le pouvoir de décision au sein des équipes en leur donnant des objectifs business. Mais si on leur donne des objectifs business, ça veut dire que toute notre partie système d'information, elle est juste là pour donner de la productivité aux équipes, pour qu'elles soient autonomes et qu'elles puissent produire de la valeur pour l'entreprise. Très bien. Donc on a cet IAM qui est en place dans notre SI. Et donc comment ça se passe ? Notre API, peu importe dans le langage où elle est, on va avoir pour chaque requête qui va être exécutée sur notre API une sorte d'intercepteur, dans certains frameworks on va appeler ça des middleware, dans d'autres on va appeler ça des filters, qui va être fourni par notre IAM. Et donc ce qui va faire cet intercepteur-là, au moment où la requête arrive, il va prendre le contexte de cette requête-là, certains éléments d'information, transmettre cela à l'IAM. L'IAM va pouvoir vérifier la clé d'autorisation de cette requête-là, identifier à qui ça correspond, et aussi s'il y a des permissions à exécuter dessus, exécuter ces permissions et stocker le résultat de ce choix, est-ce que j'autorise ou pas la requête, dans l'audit. Ce qui veut dire qu'on a un point de notre système d'information qui sait qui a fait quoi et quand. Et est-ce que ça a été autorisé ou pas. Ça c'est très intéressant parce que pour l'analyse en cas de pénétration du système d'information de manière non autorisée, on a un point central qui nous donne ces informations-là. Puis l'IAM va retourner sa réponse à l'intercepteur et l'intercepteur, si la réponse est OK, l'autorisation est OK, on passe directement au contrôleur dans votre langage de programmation favori. Alors pour ceux qui se posent la question de oula, mais ça veut dire qu'il faut que j'autorise toutes mes API, il faut revenir dans les années 90. Dans les années 90, on avait ce qu'on appelait le modèle de sécurité par périmètre. Ça consiste en quoi ? Ça consiste à dire notre système d'information, c'est un château fort. Le seul moyen d'accéder à l'intérieur de ce château fort-là, à nos API qui ne sont pas authentifiées, c'est de passer par le pont-levis. Ça, c'était le modèle de sécurité des années 90. Et là, ce qu'on se disait, c'est qu'on va tellement blinder l'entrée du pont-levis que de toute façon, les pirates, ils vont se faire rejeter à l'entrée. Et dès les années 2000, dix ans plus tard, on a deux choses intéressantes qui sont arrivées sur le marché. Les SAS, donc les SAS, du coup, le système d'information n'était plus qu'en interne de l'entreprise. Il y avait aussi des outils qu'on allait prendre un peu partout. Donc on a une dissolution de ce périmètre-là. Et puis aussi, nos employés, en fait, ce qu'ils veulent, c'est bouger. Et donc du coup, il fallait leur proposer l'accès au système d'information depuis l'extérieur. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On met en place un VPN sur les postes des employés, sur leur mobile ou sur leur laptop. Mais ce qui est intéressant avec un VPN, c'est que c'est comme passer de manière transparente par le pont-levis. Donc qu'est-ce que fait un attaquant ? Dès les années 2000, il s'attaque directement au poste laptop qui a déjà le VPN. Et du coup, après, c'est cool parce que c'est un peu Disneyland. Un petit head map et puis on voit un peu ce qui se passe. Donc ça, c'est dès les années 2000. On est en 2019, 19 ans plus tard. Et ce qu'on peut retenir, c'est que le mode où on fait confiance entre nos appels d'API et où tout va bien se passer, c'est un peu révolu depuis 19 ans maintenant. Alors il y a toujours une certaine latence dans l'industrie et notamment, il y a 19 ans, on n'avait pas d'IM comme ça qui était disponible en commodité. Avant, c'était des choses qui étaient un peu réservées au gros, au GAFA. Mais maintenant, on a des outils comme Kiklock dont je montrais l'exemple tout à l'heure qui est un projet open source maintenu par Red Hat développé en Java. Vous pouvez faire des pull requests là-dessus et qui commencent à prendre une certaine traction. Donc n'hésitez pas à mettre ça en place sur votre infrastructure si ce n'est pas déjà le cas. Et puis, pour ceux qui sont partis sur la voie Kubernetes, eh bien maintenant, au-dessus Kubernetes, on a ce qu'on appelle Istio. Et ce que dit Istio, c'est du service mesh, c'est qu'eux, ils défendent l'application segmentation qu'ils appellent aussi Zero Trust, mais en d'autres termes, c'est exactement ce qu'on vient de se décrire. C'est-à-dire que avec Istio, on facilite le fait que tous les appels doivent être authentifiés les uns avec les autres. Donc on voit bien que la direction que prend actuellement notre industrie, c'est l'authentification complète. On ne fait confiance à personne, même au sein, parfois, d'un même serveur. OK. Donc on a connecté notre API à l'IM. On va gérer l'authentification et l'autorisation de manière centralisée. Super. On n'a pas encore écrit la première ligne de code qu'il faut déjà préparer. qu'est-ce qui va se passer dans une semaine ou deux mois. Si on n'anticipe pas les problématiques de changement de version, en fait, ça va marcher la première semaine ou la deuxième semaine, ça dépend des cycles de release, mais au bout d'un mois, on va avoir des problèmes. Bon, la bonne nouvelle, c'est que depuis, qui connaît Semvert ? Normalement, tout le monde lève la main. Ah, OK. Du coup, pour les autres, ça a souvent été un problème de savoir quand il y a une nouvelle version majeure, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire de passer d'une V2 à une V3 ? La bonne nouvelle, c'est que plus on avance dans le temps, plus l'industrie se met autour de ce modèle-là, et on retrouve ça même dans des gros projets open source, pour dire que quand il y a une nouvelle évolution de majeure, eh bien, c'est une breaking. Quand c'est une mineure, c'est un ajout de fonctionnalité, et quand c'est une version patch, c'est du bug fixe. Pour peu que ça soit respecté, bien sûr. Du coup, ça, c'est assez intéressant parce que quand on applique ça au niveau de son API, de la modélisation de son API, que ce soit une API pour un web service ou une API pour une librairie, eh bien, du coup, il commence à y avoir un consortium là-dessus pour se dire, OK, on comprend ce que ça veut dire. Puis, on peut aller encore plus loin. Il y a ce qu'on appelle les conventional commits, qui consiste à dire qu'on va mettre des messages de commits, peu importe le DSCM qu'on va utiliser, sous un certain format qui va permettre de générer automatiquement le change log, voire même la release. Est-ce qu'on met breaking change en majuscule et ça, ça veut dire que ça va générer une nouvelle majeure, etc. Et ça, c'est assez intéressant de mettre ça en place, peu importe son langage de programmation, parce que ça nous permet d'avoir une certaine cohérence au sein de nos différentes APIs. Puis vient la question, la fameuse question du mais comment mon client choisit la version de l'API sur laquelle il va taper ? L'objectif de Stalk, ce n'est pas de vous parler de API HTTP, qu'on soit bien d'accord. L'objectif de Stalk, c'est d'essayer de trouver des choses qui tiennent dans le temps et qu'on ne passe pas son temps à réapprendre des choses totalement différentes alors qu'il y a des principes, des causes des causes, comme dirait Aristote, qui sont toujours viables dans le temps. Donc ici, là, je donne un exemple de GitHub qui suit au plus près le standard HTTP où on va utiliser le header accept pour dire j'attends telle version de l'API. Mais, si on était protocole agnostique, on pourrait simplement utiliser les sous-domaines. Ça se fait. Ce n'est pas forcément une bonne idée quand on fait du HTTP, mais ça se fait. Ou le pass, là aussi, ce n'est pas forcément une bonne idée quand on fait du HTTP. Alors, on notera que même chez les grands comme Twitter, eux, ils n'avaient peut-être pas anticipé le changement de version. Donc, entre la V1 et 1.1, on s'attendrait avec la V1.1, ça soit V1.1 et pas 1.1. Intéressant, néanmoins. Et Twilio, alors Twilio, c'est intéressant, il ne part pas plutôt sur une approche majeure-mineure, mais directement sur la date à laquelle a été release la nouvelle version d'API. Bon, OK. Et puis, je suis sûr qu'il y en a qui sont assez fous pour utiliser des query strings. Encore une fois, si vous avez ça dans un projet, ça m'intéresse vraiment de savoir qu'il y en a qui l'ont fait pour le délire. Et ensuite, il y a Stripe. Et moi, je voulais vraiment prendre du temps pour vous parler de Stripe parce que je pense qu'on ne parle pas assez de ce qu'ils ont fait et je n'ai pas trouvé depuis une vingtaine d'années d'équivalent et je pense qu'ils ont résolu le sujet Donc, si on fait de l'ingénierie inversée, de l'ingénierie inversée, ça consiste à regarder une boîte noire et à se demander comment ça marche derrière. Vous avez votre client, vous avez l'API de Stripe qui est actuellement déployée en version 3. C'est la dernière version en production. On fait un appel sur cette API, bien entendu, elle est authentifiée. Et ce qui va se passer derrière, ce qu'on peut imaginer qui se passe derrière, c'est que leur API va communiquer avec l'IAM. L'IAM va du coup authentifier la requête, retourner des informations autour du client. Et ce que va faire leur API, c'est quelque chose de très particulier qu'on ne voit pas ailleurs, en tout cas, je n'ai pas de trouves ailleurs dans d'autres entreprises de cette taille-là, c'est qu'ils vont contacter une sorte de registre qui va pouvoir dire pour ce client-là qui vient de me faire cette requête, voilà la version qu'il attend de l'API. Donc, on a une gestion de la version de l'API attendue logique. Ce n'est plus au niveau de l'appel. Et donc, l'API reçoit, donc l'API version 3 reçoit, cette requête-là, en fait, moi, en tant que client, j'attends qu'elle soit traitée en version 2. Comment ça marche, du coup ? En fait, ils ont une sorte de migration, mais pour du code. Ils font du up-down pour passer la requête qui vient d'être faite par le client de version V2 à un format de requête V3. Ensuite, ils vont exécuter cette requête comme eux, en production, ils n'ont que leur version 3. Ils vont exécuter cette requête comme si elle était en version 3. Puis, ils vont avoir une done migration pour passer la réponse de la V3 à la V2. Donc, une approche un peu comme ce qu'on retrouverait sur la migration de bases de données, sauf qu'eux, ils font ça directement au niveau du code. Et pour ceux qui ont dû ici maintenir plusieurs versions d'API en production, on sait à quel point ça peut être chiant, eh bien, du coup, là, ce qui est très intéressant, c'est qu'eux, ils mettent toujours la dernière version en production et pour autant, et je peux vous le prouver à date, je continue de faire des requêtes sur un format d'API qui est de version 2016. Alors qu'ils ont fait plein d'évolutions depuis avec ce modèle-là. Donc, je n'invente rien, en fait, ils ont fait, et le client reçoit la réponse au format V2. Donc, tout ce que je vous dis là, en fait, je ne l'ai pas inventé. Ils ont fait un article là-dessus en 2017 où ils vous expliquent que, alors, eux, derrière la stack, c'est Ruby, mais on pourrait faire ça dans d'autres langages, où à chaque nouvelle release, une nouvelle release, eux, elle est datée, ils ont du code qui définit, en fait, les changements. Et avec ce code-là, avec tout ça, le code étant la source de vérité, les spécifications réelles de l'applicatif, eh bien, ils génèrent l'échange blog, ils génèrent de la doc là-dessus. Donc, ils respectent vraiment le principe de source de vérité unique. C'est particulièrement intéressant. Du coup, une fois qu'on a défini comment on va gérer les versions, comment on va afficher le change log, peut-être qu'aussi, on doit définir qu'est-ce que c'est la compatibilité descendante quand on fait une version mineure, notamment. Alors ça, c'est pour un niveau d'entreprise où déjà, on a résolu tous les autres sujets, notamment la mise en place d'un IAM, etc. Mais notamment chez Stripe, je trouvais l'exemple intéressant, ils vont même jusqu'à expliquer qu'un ID chez eux, vous devez le stocker sur 255 caractères, ça sera de l'unicode et que vous devez considérer ça comme étant une boîte noire. Et ça, c'est assez intéressant parce que la majorité du temps, on va se dire, oui, mais si je rajoute un champ dans ma réponse, ça ne va pas poser de problème. Parce qu'habituellement, c'est ce qu'on fait. Sauf qu'il y a certains langages de programmation où les perceurs sont stricts, et là, ça peut faire péter l'applicatif. Et si on n'a pas, avec le client, eu d'échanges préalables, notamment via de la documentation ici, ça va être difficile de le faire accepter plus tard. En disant, non, non, mais on a rajouté un champ, mais ce n'était pas censé être breaking. Mais au-delà d'avoir de l'échange, ce qui est super intéressant, c'est de s'en assurer, c'est de s'assurer que ce qu'on va faire est backward compatible. Alors du coup, c'est la fameuse loi de Postel qu'on trouve aussi en principe unique, ce qui est la loi de robustesse, où on va dire qu'on doit être conservateur dans ce qu'on envoie, mais libéral dans ce qu'on accepte. Et comment je m'assure d'être conservateur dans ce que j'envoie ? Comment je m'assure que je ne rajoute pas des champs comme ça à la va-vite, parce qu'après, je vais devoir les maintenir dans le temps ? API, ça veut dire Application Programming Interface. Interface, c'est un sous-ensemble de ce qu'on appelle sur les contrats. Les contrats, c'est vraiment un terme très fort en informatique. Et en fait, ce qu'on va vouloir faire, c'est tester des contrats. C'est tester le contrat entre une V1, 1.0 et une V1, 1.0. Alors là, on se dit tout de suite qu'on va écrire du code pour tester des contrats. Eh bien, chez Twitter, ils ont open-sourcé un outil il y a plusieurs années qui s'appelle Diffy, qu'ils utilisent eux en production, qui leur permet à chaque nouvelle version de ne pas écrire du code pour tester les régressions d'interface, les régressions de contrats. En fait, ici, ce que vous voyez, vous avez deux instances de la V1, 0, celle qui tourne actuellement en production, et une instance de la V1, 1, celle qu'on souhaite envoyer en production. Le proxy devant, ce qu'il fait, c'est qu'on peut très bien, notamment avec GoReplay ou autre, prendre du trafic de la prod et d'envoyer ça sur ces APIs-là, le dupliquer sur ces APIs-là, sur un environnement de staging. Donc le proxy, il va tripliquer, si on peut dire, la requête pour faire trois requêtes différentes, enfin trois requêtes semblables, et puis derrière, ce que va faire Diffy, c'est qu'il va comparer les résultats, les réponses de V1, 0 et V1, 0 pour enlever le bruit, notamment si on retourne des timestamps ou ce genre de choses. Puis ensuite, on va comparer le résultat de la V1, 1 avec le résultat de la V1, 0 sans bruit. Et on va comparer ces différences-là. Et si on s'aperçoit, par exemple, qu'un champ a été renommé ou qu'un champ a été supprimé, là, on va fail la build. Et leur retour d'expérience là-dessus, c'est qu'ils ont écrit beaucoup moins de tests, mais que pour autant, ils étaient capables, proactivement, de découvrir des régressions au niveau du contrat. Donc ça, c'est assez intéressant comme chose. On n'est pas forcément obligé toujours d'écrire des tests pour découvrir ce genre de choses. Là, ici, on a un système qui marche de manière un peu autonome. Alors bien sûr, il va y avoir des faux positifs, mais ça peut tout de même être géré. Et puis, l'approche naturelle qu'on a l'habitude de faire, c'est de se dire, je vais lancer en mode boîte noire mon service, je vais le mettre dans un état bien précis, je vais exécuter une requête et je m'attends à avoir tel résultat en retour et donc avoir tel changement d'état. Bien sûr, on a ici, pacte IOS, c'est une approche un peu agnostique du langage qui marche dans différents langages. On n'a toujours pas écrit notre API et on va devoir gérer toutes ces choses-là. Si on faisait le questionnaire ici, je pense que 80% d'entre nous, on passe notre temps à faire des API CRUD. On est encore dans l'ère de l'informatique de gestion et de l'informatisation des industries et donc on fait juste de la gestion de données et on persiste sur une base de données. Et donc, comme on persiste sur une base de données et qu'on va récupérer des données, on doit gérer toutes ces choses-là. Alors, les deux derniers points, la sélection de champs et l'expansion de champs, ça, c'est des choses maintenant qu'on a même dans certains protocoles qui sont proposés comme GraphQL. Je ne fais pas un topo là-dessus parce que je suis rentré là-dessus pendant 45 minutes sur cette conf-là, mais par contre, je vais juste faire un point de focus sur la pagination parce que je trouve que c'est assez révélateur de l'état de notre industrie là-dessus. La pagination, très souvent, quand on commence le développement d'une API, on se dit « Ouais, en fait, je ferai ça plus tard. Pour l'instant, ça va bien se passer. » Alors, pour ceux qui ont compris ce qu'était le ON à droite, le sourire est venu tout de suite, en fait, ce qui se passe, c'est que sur son environnement de développement, ça marche très bien la pagination parce qu'on a une dizaine d'éléments dans sa base de données, donc quand on retourne, on se dit « Ouais, c'est bon, ça marche. » Et puis quand on arrive en production, si c'est sur un nouvel applicatif, ça marche aussi très bien. Sauf que ce qui se passe, c'est que plus on avance dans le temps, plus la même requête qui retourne une liste de ressources va prendre de plus en plus de temps parce qu'il va y avoir de plus en plus de ressources. Donc c'est ce fameux ON, cette complexité temporelle linéaire qui va augmenter en fonction du temps. Et ça, ça va poser un problème au bout d'un certain moment, suivant la croissance de l'entreprise, ça peut être plus ou moins rapide. Et la pagination, en fait, c'est un des exemples parmi d'autres quand on ne l'implémente pas du non-respect d'un principe qui s'appelle de tout limiter dans l'espace et dans le temps. En fait, si les deux premiers principes en informatique pourraient être une seule source de vérité pour la partie data et la séparation d'intérêts pour la partie logique, peut-être que le troisième principe le plus important qui a aussi des conséquences sur la sécurité, c'est qu'on doit tout limiter dans l'espace et dans le temps. Et ne pas mettre en place ça dès le début veut peut-être dire qu'on ne respecte pas ce principe-là donc il va se passer des conneries. C'est la loi de Murphy, version courte. Et peut-être que certains d'entre vous se disent oui, mais la pagination, bon, ça prend quand même un peu de temps, ça a un coût. Et là, je reviens à un point qu'on retrouve aussi en agilité, en agilité sur les catars qui est que si ça nous prend du temps à mettre en place la pagination, c'est peut-être qu'on n'a pas encore fait assez l'exercice pour que ça soit quelque chose d'abstrait qu'on implémente une fois et qui marche pour toutes les ressources qu'on va retourner en mode collection. Et il y a certains framoirs qui incluent ça de base. Donc en fait, ce type de problématique, il faut qu'on le gère de manière abstraite si on réimplémente la gestion des paginations pour chacune des ressources qu'on expose, forcément, effectivement, ça prend du temps. Mais on voit bien qu'en faisant ça, on n'a pas respecté le principe de séparation d'intérêts et donc il faut revoir notre code pour avoir le bon niveau d'abstraction dans notre langage et dans notre framework favori. Bon, après, petite slide sur la sécurité. Bon, c'est pas que je défends la sécurité par obscurité, mais c'est quand même pas mal aussi de cacher un peu toutes ces informations-là histoire de ralentir quand même la phase de repérage. Un autre point aussi, alors celui-là, il est très intéressant parce que si on regarde au tout début quand on déployait des applicatifs, on mettait ça sur un serveur en barre métal et on mélangeait un peu tout. Et le serveur allait à la fois gérer nos données et à la fois gérer notre logique. Puis est arrivée la notion de machine virtuelle, puis la notion de plateforme as a service, puis la notion de conteneur as a service, maintenant on arrive sur du function as a service. Et si on regarde en fait le mouvement de l'industrie, et bien en fait, ce qu'il fait, c'est, comme je vous l'ai dit, l'informatique, c'est l'état et la logique, et en fait, on est en train de splitter les deux. Et plus on avance dans le temps, plus on est vraiment sûr qu'il faut splitter les deux. On doit gérer les deux indépendamment, jusqu'à ce qu'on en est maintenant au point de se dire, les conteneurs, on va les lancer sur des systèmes de fichiers en lecture seule. Hors de question qu'on autorise l'écriture là-dessus. Parce que pour plein de raisons, d'opérabilité, de maintenabilité, de réplication de la donnée, etc. Donc ça, ça devient intéressant ce mouvement-là, et on va vouloir l'assurer sur notre API. Mais on va aussi vouloir, ce que je vous propose en tout cas, pour ceux qui n'ont pas expérimenté ça, c'est de partir du principe que tout ce qu'on va gérer en données, on va l'enregistrer de manière immutable. Ça, c'est une propriété très intéressante. Alors, c'est moins habituel de dire ça pour la gestion de données que de le dire pour la programmation. Parce que la programmation, maintenant, les nouveaux langages qui sortent, au lieu qu'on puisse avoir des variables de base et que de temps en temps on fasse des constantes, maintenant c'est l'inverse. Tout est constant. Et de temps en temps, je vais utiliser de la mutabilité. Pour la gestion des données, on a encore du boulot pour arriver dans cette direction-là, mais on peut déjà le faire avec certains outils. Mais l'intérêt d'avoir de stocker ces données de manière immutable, c'est que je vais avoir de l'auditabilité d'entrée de jeu. Effectivement, je vais avoir les changements d'état par exemple d'un profil d'un utilisateur, je vais exactement savoir quand il a fait la modif, qu'est-ce qu'il a modifié. Donc du coup, j'ai un historique, ça va aider mes équipes support à comprendre ce qui s'est passé. Puis je veux aussi, dès que je stocke les données de manière immutable, je vais aussi avoir la capacité de faire un undo, implémenter ça très facilement. Donc ça, c'est super intéressant et l'effort pour implémenter ça dans une API n'est pas si élevé que ça. On pourrait rétorquer que ça prend beaucoup de ressources, etc., mais sur les projets, à moins que vous travaillez dans un projet qui stocke énormément d'informations à plusieurs gigas, dizaines de gigas par jour, ce type d'approche marche très bien. Toujours dans séparer l'état et la logique, ce qu'on observe maintenant, c'est que dès qu'on a besoin de gérer des entrées utilisateurs qui sont des fichiers, on va vouloir stocker ça dans un object storage. Et c'est l'objectif de la base de données de gérer ça pour nous, de répliquer ça pour nous, de sharder ça pour nous, mais on ne va plus du tout stocker ça sur la machine qui exécute notre processus. Donc c'est là où on voit apparaître les S3, les GCP storage, les RIAQ S2 et les Minio. Alors du coup, on va parler multitenant maintenant. Il nous reste 15 minutes et c'est parfait. Peut-être que les points précédents semblaient des choses qu'on avait déjà vues. Celui-ci qui a déjà entendu parler de multitenant sur de l'API. Parfait. Développer une API, tout le monde sait faire. S'assurer que cette API-là marche dans une équipe où là, dans un service informatique où on a 2, 3, 4 équipes, ça devient un peu plus complexe, notamment avec la gestion des environnements, des environnements de formation, des environnements des commerciaux. Et puis gérer ça sur des SI où on a 200, 300, 1000 personnes, là, on commence à atteindre un palier. Alors on va prendre un exemple et mettons qu'on doit construire l'API, une API qui va gérer les talks pour cette conférence, Voxed Luxembourg. Donc on développe cette API, on se met en mode de dev et puis comme on a bien suivi la conf, on se dit, bah oui, de toute façon, il y a un IM, je vais me connecter dessus. Boum. Donc ça, ça veut dire que tous mes appels sur mon API vont être authentifiés, autorisés, super. Puis je vais vous rajouter une contrainte. Cette API de talk, ce qu'on veut, c'est que pour chaque talk des speakers, on retourne leur dernier tweet. Bon, bah vous dites, ok, du coup, sur Twitter, on va sur Twitter, on va sur le développeur plateforme backend de Twitter, on crée une nouvelle app qu'on va appeler TalksDev, qui va nous donner des tokens. On met ça dans notre API, alors bien sûr, on ne les met pas dans le code, on sait gérer de la configuration en 12 facteurs. Et puis, on fait nos tests, ça se passe bien, on passe en staging, bon, en staging, toujours la même chose, on se connecte sur l'IM, mais là, on se dit, ah oui, mais peut-être qu'il ne faut pas que j'utilise ma même app chez Twitter, parce que si je fais des conneries dans mon off de dev et que ça bloque mon app sur Twitter, ça va bloquer mon environnement de staging. On ne va pas mettre tous les autres dans le même panier. Donc, on va créer une deuxième app chez Twitter, qui va nous donner deux autres couples de clé secrète client ID, et on va configurer notre application de staging avec. Ok, on fait nos tests, tout se passe bien, super. Puis là, on passe en production. En production, ça ne déconne plus. On va se connecter sur l'IM de production. Et le même raisonnement, on va l'appliquer et on va se dire, bah oui, mais il faut que je fasse la même chose pour Twitter. Donc, je vais créer une autre app chez Twitter et je vais modifier la configuration de mon API de production et je suis content. si on regarde ça, donc là, on avait un projet avec deux dépendances. On sait qu'au quotidien, on travaille avec des API qui ont peut-être un peu plus de dépendances que ça. Mais ce qu'on observe, c'est qu'en fait, Twitter, on pointe uniquement sur leur production alors que l'IM, parce qu'il est chez nous, on s'amuse à pointer sur l'environnement de staging. Pourquoi est-ce qu'on respecte Twitter et pourquoi est-ce qu'on bafoue l'équipe qui gère l'IM ? Pourquoi est-ce qu'on tape pas sur l'environnement de staging de Twitter qu'on intègre du Twitter, qu'on intègre du Salesforce, pourquoi on ne pointe pas sur l'environnement de staging ? Tiens, c'est bizarre. Et si on plisse un peu les yeux, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, les environnements de production, c'est des environnements publics. Et tous les autres environnements, tous les autres environnements sont des environnements privés et ils sont privés à une équipe. L'environnement de production, c'est la seule chose qu'on doit maintenir dans le temps, notamment, on a parlé de la gestion des révisions, la communication autour de cet environnement, etc. Les SLA, notamment. Mais les autres environnements, que ce soit staging, que ce soit cal, que ce soit int, et tous les autres noms qu'on peut imaginer de noms d'environnement, eh bien ça, c'est des environnements qui doivent être privés à une équipe. Et quand c'est privé, on ne s'amuse pas à taper sur du privé. Non ? C'est ce qu'on fait si on fait la programmation en retéobjet, notamment. Du coup, on voit qu'on a un petit problème avec ce pointage sur IEM, parce que là, on est en train de taper sur l'environnement de staging d'IM et que c'est leur environnement privé. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur staging. Moi, la seule chose que je leur demande, c'est qu'ils me maintiennent l'environnement de production et que ça soit toujours le même contraint. Du coup, en fait, on peut se dire tiens, et si on appliquait ce principe-là qui semble être assez sain, qui est que les équipes pointent sur la production des autres, même en interne. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que sur l'IM, la bonne nouvelle, sur Twitter, on avait ce qu'on appelait des apps, et sur l'IM, on a ce qu'on appelle des royaumes. Les royaumes, c'est comme les bases de données en post-grés-sql. Un royaume sur un IEM, ça va vous gérer de manière logique, vous isoler de manière logique vos utilisateurs, vos clients, vos permissions, etc. Et donc, on a la même chose sur l'IM. On peut créer trois royaumes sur l'environnement de production et donc avoir trois identifiants différents. Et donc, on va pouvoir changer nos liens. Et là, du coup, ça y est, on a l'environnement de l'IM staging peut être autonome. La question se pose sur notre API. On vient de développer une API qui, elle, n'a pas cette notion-là. Est-ce que les gens doivent pointer sur notre staging à nous ? Et donc, on répercute le problème encore. Et en fait, dès la partie design, dès la partie architecture de cette API-là, on doit prendre en considération comment elle va être utilisée et comment les autres vont pouvoir aussi avoir leur environnement de développement autour de ça. Donc, on a vu que sur Twitter, on avait la notion d'app. On a vu que sur l'IM, on avait la notion de royaume. Eh bien, peut-être que nous, on doit avoir sur notre API une notion d'organisation ou une notion de site web. Ce qui fait que, en faisant ça, dès le début, ça rend notre API avec des perspectives business parce que l'entreprise, du coup, va devenir, donc l'entreprise devient une plateforme. Vous vous souvenez de Jeff Bezos qui demande à ses équipes maintenant, tout ce qu'on développe chez Amazon, je veux que ça soit une API parce que ça peut être commercialisable derrière. Et donc, Amazon n'est qu'un client parmi d'autres des APIs. On peut tout à fait utiliser l'API de logistique d'Amazon pour notre entreprise à nous. Et bien, du coup, là, ça va être la même chose. L'entreprise va devenir un des utilisateurs de notre API. Et donc, les équipes qui peuvent se baser sur cette API-là et qui ont besoin d'exécuter des jeux de test pour tester leur intégration, ça va être des utilisateurs parmi d'autres. Ce qui est super intéressant, c'est qu'après, on peut monétiser ça et donc transformer l'entreprise en mode plateforme publique. Alors, deux questions qui sont toujours posées dès qu'on dit ça. La première, c'est comment j'exécute mes tests d'intégration, pardon, mes tests système, mes tests end-to-end, et comment j'exécute mes tests de perf. En neuf minutes, ça va être difficile de répondre à cette question. Néanmoins, on peut faire une version courte qui est le collégien qui s'amuse à faire des appels avec des lambdas sur l'API en production, sur votre API en production, on va dire qu'il fait un stress test. On doit, de toute manière, avoir pris en considération du rate limiting, parce qu'on veut tout limiter dans l'espace et dans le temps, de notre API. On veut avoir mis en place des quotas. Si on ne met pas ça en place, en fait, on a envoyé en production quelque chose qui, de toute maçon, est un peu bancale. Ça, c'est le premier point pour les tests de performance que d'autres équipes pourraient faire vis-à-vis de notre API. De toute manière, on doit le gérer. Ce n'est même pas une question « on doit le gérer ou pas ? » C'est « on doit le gérer ». Sur les tests système et tests end-to-end, en fait, c'est ça qui est intéressant. Regardez avec Twitter, quand on était en train d'exécuter nos tests sur notre application de test, on pointait sur une app de test Twitter et je pouvais avoir un compte de test Twitter. Et c'est très sain. En 2012, je travaillais dans une entreprise où on se connectait à du LinkedIn et à du Facebook. Eh bien, nos tests d'intégration et nos tests système étaient constamment en train de publier des choses chez Facebook et chez LinkedIn. Et c'est comme ça qu'on était au courant des régressions de leur API avant qu'ils communiquent au reste de la communauté de développeurs. Et comme ça, on pouvait nous alerter proactivement nos utilisateurs en disant « désolé, vous n'allez pas pouvoir publier sur LinkedIn ou sur Facebook aujourd'hui, ils ont une régression dans leur programme. » Donc, c'est très sain et c'est très intéressant. Si vous voulez savoir comment ça marche sur une entreprise de 1 200 ingénieurs, on a Suzanne Foller qui a fait un tout petit bouquin là-dessus et qui explique comment elle met ça à l'échelle. C'est le même principe, ça ne va pas plus loin que ça. Très intéressant. Donc, tout limité dans l'espace et dans le temps, on voit que c'est très intéressant et dès que mon API va faire des appels sur le réseau, de toute façon, je dois gérer le fait que je suis en train de construire un système distribué. Et donc, je vais avoir des timeouts. Je dois mettre en place des timeouts, je dois les gérer de manière explicite dans mon code. Que ce soit des appels sur une base de données, là, je peux utiliser notamment sur PG ce qu'on appelle des statements timeouts. Donc, peu importe le temps que va prendre la requête, si elle prend plus de X secondes ou X millisecondes, tu me l'arrêtes et tu me retournes une erreur. Et c'est pareil pour quand on fait des appels API HTTP. Maintenant, ça ne nous viendrait plus à l'idée de faire des appels HTTP sans préciser un timeout et gérer de manière explicite l'erreur. Sinon, si on ne fait pas ça, de temps en temps, ça va marcher et de temps en temps, ça ne marchera pas. Et quand on va gérer de manière explicite les erreurs, ça veut aussi dire qu'on va devoir gérer des retries. Et on va avoir notamment ce qu'on retrouve en réseau, les exponential backoff, etc. Et puis, encore après, peut-être qu'on veut un mode de fonctionnement dégradé. Qu'est-ce qui se passe si mon API ou ma base de données n'est pas disponible? Est-ce que je peux avoir un mode dégradé? Et donc, c'est là où interviennent les circuits de breakers. Et on voit que tout est lié et qu'en fait, circuit de breakers, timeout, retries, tout ça, c'est la conséquence de tout limiter dans l'espace et dans le temps à tous les niveaux de ce qu'on conçoit. Après, on a des choses assez simples. Bien sûr, sur une API, on va vouloir des tests, même dans les langages comme Rust ou autres, qui sont de très bons langages d'ailleurs, on va avoir moins de tests, notamment sur tout ce qui est tests unitaires parce que les types nous apportent pas mal de choses là-dessus, mais on va quand même vouloir tester le fonctionnel. Ce n'est pas parce que ça compile que c'est production ready. Et puis, deux autres points qui sont intéressants. Qui ici n'a aucun test sur son applicatif actuellement, dans son entreprise. Parfois, il y a des... Oui, voilà. Il y a des gens qui lèvent la main, c'est normal, il y en a toujours. Et moi, ce que je conseille dans ces cas-là, c'est de commencer par faire ce qu'on appelle des smoke tests. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est des smoke tests. Imaginez que ce sont des tests systèmes. Donc, on est tout en boîte noire, on se met du point de vue de l'utilisateur et on va écrire cinq scénarios, environ cinq scénarios principaux. Je me crée un compte, je me connecte, je fais telle opération sur l'applicatif. On va dire que ça, c'est nos trois scénarios principaux. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est, donc déjà, un, les écrire, bien sûr, deux, les exécuter sur l'environnement de pré-production et trois, c'est là, les smoke tests, on l'exécute à intervalles réguliers, ça peut être par exemple toutes les cinq minutes sur l'environnement de production. Alors là, vous allez me dire, mais oui, mais ça va nous créer un peu des données un peu bidons, etc. Oui, mais en fait, ce n'est pas très grave. Qu'est-ce qui est le plus important, c'est d'être alerté par un utilisateur, en fait, que vos utilisateurs, vos clients, fassent le suivi de votre production à votre place ? Ou, est-ce que vous voulez être alerté avant eux qu'il y a quelque chose qui se passe mal en production, et donc, proactivement, communiquer auprès de vos utilisateurs et de vos clients en disant, ben oui, on a vu qu'il y avait un problème à cet endroit-là, on est en train d'investiguer, etc. Donc, les smoke tests, c'est vraiment très intéressant et pour l'avoir mis en place dans plusieurs entreprises, on voit que ça marche vraiment bien. Les post-deploy tests, alors ça, c'est vraiment pour ceux qui sont high-level, c'est quand vous avez fait du CI, vous avez fait du CD, donc du déploiement continu, eh bien, on va vouloir même faire des tests une fois qu'on a déployé pour pouvoir rollback automatiquement. Un peu plus poussé comme modèle. Donc, on a codé notre API, bien sûr, il y a plein de principes qui ont été passés entre-temps et maintenant, on arrive juste avant la production. Là, on va vouloir configurer certaines choses au niveau du système. Notamment, ça ne sert à rien de laisser le nombre de connexions maximum qui peut être possible sur un serveur ou sur une VM d'un serveur à l'infini. On sait que de toute manière, par exemple, au-delà de 10 000 connexions sur un serveur, ça va peut-être être compliqué, la fameuse limite des 10 000 connexions simultanées. Donc, peut-être qu'on va vouloir déjà mettre un maximum de connexions parce que ça fait partie du respect de ce principe-là et si on ne le fait pas, il va se passer des mauvaises choses. On va vouloir aussi mettre du rate limiting. Vous savez, il y a trois niveaux de rate limiting. le global qui va être par IP puis ensuite, on va descendre le global, le par IP et une fois qu'on est autorisé. Et puis après, on peut descendre encore plus là-dessus. Ça, il faut peut-être qu'on le mette en place aussi. Si on ne le met pas, on va avoir une équipe chez nous qui va nous dédosser directement parce qu'eux, ils vont exécuter leurs tests et ils vont arrêter de nous bourriner. Et si nous, notre API, elle est codée avec les pieds et puis elle n'arrive pas à répondre à deux requêtes de seconde, ce qui arrive parfois, on va vouloir mettre en place du rate limiting là-dessus. Au moins se protéger. Et puis, si on regarde les gros, comment ils font les GAFA ? Ce qui est très intéressant, c'est que quand on regarde les GAFA, on a à peu près dix ans d'écart entre ce que nous, on est capable de faire et ce qu'eux, ils peuvent faire avec leur masse d'ingénieurs. Donc Google, avec Borg, a longtemps eu son système d'orchestration, c'était un peu réservé aux gros. Et là, maintenant, je ne dis pas que Kubernetes est égal à Borg, pas du tout, je ne vais pas lancer dans ce débat. mais avec Kubernetes, ça y est, l'entreprise du coin est capable d'avoir aussi son orchestration à son échelle. Pour les quotas, on n'a pas encore trouvé de solution ou peut-être qu'elles existent et ça m'intéresse que vous m'en parliez à la fin. Mais en tout cas, ce qu'on observe, c'est que les gros, eux, à chaque fois qu'il y a des opérations qui sont faites sur leur API, ils vont mettre en place des quotas. Ce qui est très intéressant avec les quotas, c'est que ça nous permet aussi d'avoir des modèles de monétisation ensuite et donc d'exposer nos API à l'extérieur en dehors de l'entreprise et d'utiliser ces quotas-là soit pour limiter certains usages internes soit aussi pour pouvoir les monétiser. Et ça aussi, c'est très intéressant. Alors peut-être qu'un jour, on va avoir une gestion des quotas centralisés. Est-ce qu'il faut gérer ça au niveau de l'IM ? Est-ce que c'est une extension de l'IM ? Voilà, les questions sont ouvertes là-dessus. Et pour continuer sur la préparation de la mise en production, c'est très bien de mettre en place des objectifs, c'est très bien de les suivre sur des dashboards, mais en tant qu'être humain, on n'est pas né pour passer notre temps devant des écrans à suivre des dashboards. On a peut-être mieux à faire. Et donc, ce qu'on va vouloir mettre en place, c'est de l'alerting. Alors là aussi, c'est assez intéressant. Peut-être essayer, peut-être, à chaque fois qu'on met en place un nouvel objectif et donc une nouvelle métrique, donc un nouvel indicateur, qu'on le met dans un dashboard, de tout de suite mettre des alertes autour de cet indicateur-là sur des valeurs de range, oui, des valeurs minimums et maximums que vous pensez être valides. Le fait de mettre ça en place, ça veut dire qu'il n'y existe pas une métrique qu'on va suivre dans le temps qui n'a pas d'alerte associée. Alors vous allez me dire, au début, on se fait spammer. Oui, totalement. Au début, on se fait totalement spammer parce que notre perception de ce que va être la production et l'usage en production et les cycles de l'usage en production ne sont pas du tout la réalité. Très bien. Donc ça va nous permettre au fur et à mesure du temps de changer nos thresholds. Et ce qui est très intéressant avec ça, c'est que là, c'est encore une fois un moyen d'être alerté proactivement dès que quelque chose se passe mal, on est alerté proactivement. Et le deuxième point, c'est que dans ces alertes, ce qu'on va vouloir, c'est préciser ce qu'on appelle des runbooks. C'est pas parce que c'est moi qui ai créé l'alerte que c'est moi qui vais la recevoir ou qui serai d'astreinte pour pouvoir la traiter. Donc les runbooks, donc là, on a de la chance, GitLab nous a mis en open source, ça vous permet en fait de décrire dans cette alerte-là, voilà ce que tu vas aller regarder ça, c'est ça que cette alerte-là a été créée parce que c'est sans doute ça qui va merder. et voilà comment tu vas devoir corriger la chose. Alors bien sûr, après avec l'API, on va voir générer la doc, le SDK, la documentation, donc là, pareil, avec Swagger, on peut faire des choses merveilleuses, OpenAPI Swagger, j'ai vu qu'il y avait une autre conf là-dessus, donc c'est parfait. Il me reste 30 secondes. On peut aussi, sa documentation, on va aussi vouloir la tester, donc peut-être utiliser les tests de notre API pour générer la doc. Et je vais terminer là-dessus. si on regarde un peu les évolutions de déploiement d'une API, là c'est plutôt pour les web services, mais ça marcherait pour des API internes qui sont autre chose que des web services. Au début, on avait le restart deployment, donc avec une interruption de service. Ensuite, on a une blue-green deployment qui est en fait du restart deployment, mais sur deux infras différentes et puis on utilise juste l'autre balancer devant pour rediriger, mais ça reste du restart deployment. Et ensuite, c'est arrivé le rolling update deployment qui avant était réservé au gros parce que ça demandait une certaine ingénierie. Ce qu'il faut noter avec le rolling update deployment, c'est qu'on doit supporter à un instant T une version N et une version N-1 de notre API. Et donc du coup, là, on doit faire notamment du commit en trois phases, mais ça, c'est ce que nous a apporté les passes et les casses. Et maintenant, l'état de l'art, ça consiste à faire du dark launch, du canary et du rolling update. Alors le dark launch, c'est je prends du trafic de prod, je le duplique sur mon environnement de staging et je vois si tout se passe bien. Et le canary, vous connaissez peut-être déjà, mais le canary, ça consiste à déployer la nouvelle version de son applicatif en parallèle de la version actuellement en production et progressivement lui donner de plus en plus de pourcentage du trafic selon certains critères de localisation, de région, etc. Et donc on a déjà des outils maintenant qui commencent à devenir une commodité pour mettre en place ce genre de choses. Donc 70 points de contrôle. Si vous voulez, la liste va se trouver sur ce site-là. Vous mettez votre email et vous aurez accès à cette liste-là. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements